État désastreux de la route, absence de l'électricité et de l'eau courante, le village de Djandjalad, comme la plupart des localités du département de Bignonna, souffre véritablement le martyr. L'état de la route, vous êtes passé par la route là. On a tous les problèmes du monde en hivernage pour attirer le village. Et ce qui a permis de faire les autres routes là-bas, on l'a tiré ici. Le béton qui a servi à faire la route de Tobor jusqu'à Niamon, on l'a extrait ici. Et à l'époque, on l'a extrait sans dédommagement. Donc en 82, les chinois sont venus, c'est toute une rizière qui était là-bas, où nos papas, depuis nos aïeux, récoltaient le riz. L'électricité, c'est tout le monde qui veut ça. Jusqu'à présent, ils ont venu recenser les manguiers qu'ils vont faire tomber, parce que la route de tension va passer par là, mais sans communication. Nous, on ne sait pas si la route de tension se prend à l'alimenter ailleurs ou si nous, on va bénéficier de la basse tension dont on a besoin pour faire. Malgré les difficultés soulevées par Kémo Dédjou, notable dans cette localité du département de Bignonna, Djan Djalat a pris conscience que le retour à la terre est la seule alternative pour un développement endogène de sa localité. Miné par l'enclavement et une pertinente réponse à la problématique de l'exode rurale, cette prise de conscience se manifeste à travers un élan de solidarité pour la souveraineté alimentaire. Momodou Dédjou est de la localité. On a à peu près 20 hectares de rizière, on a remembré pratiquement 10 voire 12 hectares, donc actuellement on a des difficultés pour remembrer le reste. On compte sur la terre pour pouvoir nous aider à remembrer le complément. La situation dans cette localité est compliquée par le barrage d'Affignam qui avait suscité beaucoup d'espoir. C'est les populations complètement découragées et qui ne cessent de se poser des questions sur la véritable pertinence de la réalisation de cet ouvrage.